Alors on va prendre une parabole qui est bizarre dans l'évangile de Luc, Luc 16. C'est une parabole qui parfois met les gens un petit peu en instabilité. Mais qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus ? Alors je vous lis ça, ça s'affiche aussi à l'écran si vous avez envie de suivre. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. Le gérant se dit, que vais-je faire ? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens, travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître ? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assis-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 500 sacs de blé. « Prends ta reconnaissance de dette, reprends le gérant et inscris-en 400. » Le maître admira l'habileté avec laquelle le gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires, avec leurs semblables, que les enfants de la lumière. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné ? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Amen. Heureusement que ça finit par « vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent » parce que quand tu lis le début, au début tu te demandes « mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Jésus ? » C'est bizarre cette histoire. Est-ce que Jésus nous inciterait à être malhonnêtes ? Et en fait, tous ceux qui connaissent Jésus, qui lisent les évangiles, savent que franchement, là, ce serait une fausse piste incroyable. Parce que Jésus a été honnête jusqu'au bout. Même parfois, les disciples qui sont avec lui se disent « est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop dans l'honnêteté ? » Là, je pense à l'histoire où on se demande « est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ? » Non, parce que César, c'est quand même une grosse crapule. Est-ce qu'on paye l'impôt à César ? Et Jésus dit « on paye l'impôt à César ». Voilà. Donc, vous voyez, Jésus, il va quand même jusqu'au bout d'être en totale clarté, en totale transparence. Et puis, je vais vous dire un scoop. En fait, Jésus connaissait les dix commandements. Voilà. Et donc, du coup, Jésus, il les connaissait et il a dit en permanence « il n'y a pas un point sur le i de la loi qui saute ». Donc, si vous pensez que Jésus a valorisé le vol, non, c'est une erreur d'exégèse. C'est une erreur d'interprétation. Alors, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, Jésus ? Parce qu'elle est quand même un peu… Elle pourrait paraître étrange. En fait, Jésus, il prend cet homme dans le monde qui est un malhonnête. Ce n'est pas simplement un filou. Il n'est pas juste rusé. C'est malhonnête ce qu'il fait. Il se polie son maître parce qu'il ne sait pas quoi faire ailleurs. Et il dit « mais en fait… » Alors, du coup, tout le monde l'écoute parce que quand il s'agit d'argent, là, les disciples, les foules et tout, qu'est-ce qu'il va se dire ? Et il prend ce type que tout le monde peut avoir un peu de mépris et en même temps un peu de compréhension. Parce que vous voyez dans les cœurs des gens, il y a toujours à la fois du mépris et de la jalousie, même pour les filous. Parfois, on a du mépris pour le filou. Et puis, en même temps, il y a une part à l'intérieur de l'homme qui se dit « mais en même temps, il s'en sort mieux. J'espère qu'il va se faire punir. Mais s'il ne se fait pas punir, vraiment, il va quasiment me faire douter d'être honnête. » Voilà. Alors, non mais ça ne vous concerne pas. Évidemment, vous êtes des gens au-dessus de ça. Jésus prend cet homme en exemple. Et il prend cet homme en exemple pour dire « mais ce gars-là s'en sort dans le monde d'une manière incroyable. Ce gars-là, dans le monde, on appelle ça un tueur. Un tueur. Il s'en sort. Il est hyper avisé. Et en fait, Jésus dit « mais c'est cet homme qui met son intelligence pour utiliser l'argent, pour bien s'en sortir dans le monde et pour asseoir sa position. Il ne s'agit pas de savoir s'il est honnête ou malhonnête. Son sort est réglé par la parole de Dieu. Mais il serait bon que les enfants de la lumière, il serait bon que les disciples soient au moins aussi malins avec les richesses pour le royaume. Grosso modo, il faudrait, ce serait quand même bien que les chrétiens soient pas, enfin les disciples, que les enfants de la lumière soient pas constamment balottés dans ce monde sans savoir quoi faire, quoi faire pour le royaume, quoi faire pour la lumière. Jésus dit « regardez ces hommes dans le monde qui sont des tueurs » et grosso modo, j'aimerais bien que les enfants de la lumière soient aussi appelés des tueurs, mais pas des tueurs pour le monde, des tueurs, des killers. J'ai entendu parler d'une église en Angleterre où ils avaient un ministère de killers de démons. Killer de démons dans la prière. C'est des gars qui arpentent les rues la nuit et qui killent les démons au nom de Jésus. Ah, ils killent les démons, ils les ciblent, bam, tu en t'as killé. Voilà. Eh bien, je crois que ce que demande Jésus, c'est que ce serait quand même génial que les enfants de la lumière soient aussi avisés que ceux qui croquent dans le monde, que ceux qui sont des tueurs dans le monde, qu'ils soient aussi avisés, mais pour le royaume. Je crois que cet exemple-là, il faut switcher à un moment donné dans la métaphore, dans la parabole, et voir que ce gars-là qui a utilisé toute son intelligence et l'argent pour asseoir sa position, ce que demande Jésus, c'est, attends, toi aussi tu as un cerveau, toi aussi tu baignes dans ce monde où il y a de l'argent qui circule, eh bien, tu pourrais asseoir d'autres à la table du Seigneur, tu pourrais utiliser ton intelligence et puis ton argent, mais au lieu que ce soit pour toi t'asseoir à la bonne table, peut-être que tu pourrais aussi l'utiliser pour asseoir des gens à la table du royaume de Dieu. Imagine, tu utilises la même chose, mais pas pour t'asseoir toi, pour asseoir des amis pour le Seigneur, pour asseoir des nouvelles personnes dans le royaume à la table du Seigneur. Changement de paradigme, mais par contre, pas changement de volonté, pas changement de détermination, pas changement de force et d'énergie. Et c'est ça que Jésus, à mon avis, il pointe du doigt parce qu'il sent très bien autour de lui que quand tu mets des dollars dans les yeux des gens, ça s'agite. Et du coup, en fait, il prend ce qui vient être sensible dans le cœur des gens et il leur dit, ok, mais imagine, tu as la même excitation là, tu as la même excitation pour le royaume que ce que tu as pour les dollars à ta table. Pour les dollars dans ton compte en banque. Imagine, la même force, la même puissance. Et du coup, c'est un discours qui, vis-à-vis des disciples, a forcément un impact si le disciple est sincère dans son cœur. Qu'est-ce qui m'excite le plus ? C'est des disciples, ils suivent Jésus. Qu'est-ce qui m'excite le plus ? Les dollars ou le royaume ? Alors évidemment, n'importe quel disciple poli, n'importe quel disciple un minimum enseigné avec le Seigneur dit le royaume. Bah oui, c'est ce que tout le monde dit. Ah, d'accord. C'est ce que tout le monde dit. Mais Jésus, il vient sur le faire. Il vient sur l'action. Il vient sur le thermomètre de la foi. D'accord. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vis pour ce monde ou est-ce que tu vis pour l'argent ? Je réfléchis pour être très concret à notre utilisation de l'argent et à la manière dont on gère l'argent, dont on pourrait le gérer, chacun d'entre nous, et qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression que, pour être très honnête, l'argent, il y a déjà... Il y a la part qu'on veut pour soi-même, pour s'asseoir. Pour s'asseoir, asseoir notre confort, asseoir nos propres plaisirs. Là, c'est une part déjà... Vous voyez, on navigue quand même énormément dans le subjectif aussi. Parce qu'on n'a pas tous la même revendication de confort. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, semble-t-il, ils ne trippent pas sur du caviar. D'ailleurs, ils n'ont jamais mangé de caviar, ils ne savent même pas le goût que ça a. Donc, ils trouvent que les rillettes du Mans, ça va très bien. Et en fait, on a chacun notre niveau. Mais il y a les richesses pour soi, le confort pour soi, installer sa propre position. Je vais essayer de décoller un tout petit peu aussi de l'argent à un moment donné dans le message. Parce que je pense que Jésus, quand il parle de l'argent, quand il en parle comme une puissance spirituelle, finalement, c'est au-delà de simplement le billet vert. Le billet vert avec la tête de César. Vous savez. Voilà. Et il y a pour soi, il y a pour ses proches. Ça, c'est quand même un énorme sujet. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent avec ses proches ? Et en fait, moi, je crois que l'utilisation des biens avec sa famille, je crois qu'on a même des textes bibliques qui parlent de ça, qu'en fait, l'attitude du père de famille, je pense à la parabole du bon samaritain, pas du tout, à la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, donc c'est juste avant, dans l'évangile de Luc, c'est du 15. En fait, dans la parabole du fils prodigue, on voit que le père, pour manifester l'amour, l'amour de père, pour manifester son amour à son enfant qu'il retrouve, en fait, il dépense. Il dépense. Il tue le vaugras, il appelle tout le monde et il fait une grosse boum pour son enfant qui est revenu. Et donc, du coup, il investit financièrement dans la manifestation de son amour paternel pour son fils. Et ça, je pense que c'est quelque chose que naturellement, on peut comprendre les uns et les autres. En fait, l'investissement de notre argent pour la manifestation de notre amour. Moi, je crois que tous les cadeaux qu'on peut s'échanger entre amis quand il y a un événement, quand il y a des anniversaires, quand il y a des choses comme ça, c'est juste, en fait, comment tu utilises ton compte en banque pour dire quelque chose à quelqu'un. Tu lui dis « je t'aime », en fait. Tu lui manifestes ton amour. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait aussi dans l'utilisation de notre argent, peut-être dans les histoires de famille, dans les couples ou des choses comme ça. Est-ce qu'on part en vacances ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont nos possibilités budgétaires ? Et en fait, c'est qu'à un moment donné, on veut dire, soit, par exemple, moi, je veux dire à ma femme ou je veux dire « sur notre couple, notre couple vaut la peine d'aller au restaurant, par exemple. » Et donc, du coup, je lui fais un petit kebab et je lui dis « tu prends ce que tu veux ». Généreux, quoi. Il faut savoir des pensées. Il faut savoir des pensées. C'est très important. Manifestez votre amour. Voilà. Je crois que ce qui est très... dans la parole, en fait, là où on est, où il va y avoir quelque chose, même sur la question vis-à-vis de nos proches, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on trouve, mais à mon avis, c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est comment on va faire pour manifester l'amour, l'amour de Dieu, pour manifester l'amour dans la famille, l'amour qui circule, pour que ce soit une preuve d'amour et que ça ne devienne pas, justement, cette catastrophe de l'enfermement dans un dû et du coup, dans l'asservissement de la puissance de maman, de mamon. Maman. Oh ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on utilise l'argent pour asseoir confortablement des amis, des proches à une table et leur dire « Tu vois, c'est parce que je t'aime qu'il se passe ça ». Mais en fait, si l'argent, à un moment donné, devient une barrière et qu'à la table, il y a quelqu'un qui dit « Non, c'est mon dû ». Eh bien, en fait, c'est l'expression pourri gâté qui vient, qui me vient à l'esprit et en fait, c'est une manière de tuer avec l'argent ses propres enfants, son propre couple. Vous avez déjà entendu parler des michtonneuses. Non, les michtonneuses, non, non. C'est les femmes qui se font draguer pour de l'argent, qui se font draguer avec des belles voitures, qui se font draguer pour… Voilà. On connaît tous les… Et du coup, pour qu'elles se fassent draguer avec de l'argent, il faut un homme et une femme, vous voyez. Donc du coup, la responsabilité est partagée dans ce genre de cas. C'est les enfants gâtés, c'est ce genre de choses et en fait, c'est des drames parce qu'après, c'est concevoir comme un dû quelque chose et le Seigneur est totalement oublié. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que l'utilisation de l'argent pour se faire des amis, en fait, ça doit avoir un sens très très précis. C'est utiliser nos propres ressources pour manifester l'amour de Dieu, mais juste l'amour de Dieu. Pas le confort qui viendrait prendre la place de l'amour de Dieu. Et du coup, j'en viens à un deuxième point. Il y a quelque chose, là, je pensais très fortement à mes enfants ou à ma femme aussi, mais dans les investissements qu'à certains moments, je fais pour le royaume. En fait, Jésus est ma vie. Jésus, c'est ma vie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où il faut que je fasse des choix qui, je sais, sont d'un point de vue confort. Comment ? Vis-à-vis de mes enfants ou vis-à-vis de certaines choses qu'on a envie de faire en famille. Ma femme fait exactement les mêmes aussi, donc ça tombe bien. Mais il y a des moments où on pourrait se dire attention, parce que je ne suis pas obligé de... je ne voudrais pas que mes enfants à l'adolescence ou quand ils seront adultes me reprochent d'avoir vécu dans mes convictions et de les avoir oubliés dans un certain type de confort. Et ça, c'est une réflexion qu'on a posée et en fait, oui, mais qu'est-ce que je veux offrir à mes enfants ? En fait, en vrai ? En fait, tout en trouvant la bonne manière de le faire, « Je suis content que mes enfants sachent, apprennent et appréhendent le fait que nous vivons pour le royaume, nous vivons pour le Seigneur. » Et pour l'instant, ça va bien. Je crois que c'est vraiment un cadeau qu'on fait à ces enfants qui est presque encore plus fort que de céder à certaines de leurs envies auxquelles tu n'as pas envie de céder parce que tu as d'autres priorités. C'est un cadeau de ne pas céder à certains caprices, à certaines envies de nos proches et de nos enfants, par exemple. C'est un cadeau de leur dire « Non, papa et maman ne gèrent pas leur vie comme ça. Papa et maman ne vont pas gérer leur compte en banque comme ça. On ne fera pas cette dépense-là. Ce n'est pas notre manière de faire. » Voilà. Et je pense que c'est compréhensible si c'est pour le royaume parce que je pense que le royaume est communicable à nos enfants. Je pense que ce qui ne serait pas compréhensible, c'est que papa et maman partent en vacances, eux, et pas les enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'ils aient l'impression qu'on est radins. C'est qu'ils aient l'impression qu'on garde un compte en banque mystérieux et que c'est bizarre. On sait que nos parents gagnent de l'argent. On ne les voit pas investis dans des causes de manière extraordinaire. Et ils nous refusent certains plaisirs de la vie. On se demande pourquoi il doit y avoir quelque chose de caché. Ça, je pense que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour des amis, c'est incompréhensible dans un couple. C'est l'absence de transparence. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on fait en fait à nos familles de pouvoir expérimenter le fait que vivre pour le royaume, en fait, ça va. Ça va même bien. Ça va même bien. Je... Non, vraiment, je crois qu'il y a plein de personnes ici qui pourraient témoigner que, en fait, ce monde de mammon, ce monde de la consommation n'offre des plaisirs que superficiels et puis qu'éphémères. Et qu'en fait, quand tu as fait une croisière avec quelqu'un une année, mais en fait, il va se passer deux ans, trois ans, et qu'à un moment donné, il faut que tu puisses en faire une autre. Peut-être même une mieux. si tu veux toujours ré-enchérir, si le but est de toujours ré-enchérir avec ses proches. Parce qu'en fait, le monde de la consommation, vous savez comment c'est. Quelqu'un a déjà acheté un ordinateur Mac. Après, il faut un portable Mac et après, tu as des super écouteurs et après, tu as des logiciels payants. Et après, voilà. Ce message n'était pas un message de pub pour Microsoft. en plein milieu de la prédication. Il sera coupé au montage pour qu'on n'ait pas de problème avec les gens de l'église qui travaillent chez Microsoft. Mais en fait, c'est ça le monde de la consommation. C'est que c'est toujours davantage. Et qu'à un moment donné, une vie simple qui vit pour le royaume, le royaume se donne toujours de lui-même davantage. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. L'idée, c'est que quand on a investi pour le royaume et quand on vit dans le royaume, c'est le royaume lui-même Dieu lui-même qui descend toujours de plénitude en plénitude et qui nous fait vivre toujours de plus en plus de choses folles. Tu mets dans ta vie « je vais vivre une vie simple ». Tu le partages avec ceux qui ont tes convictions et tu expliques pourquoi auprès de tout le monde. Évidemment, tu ne peux pas vivre ça sans l'expliquer auprès de toi, auprès de tes proches. Tu dis « je vis une vie simple, je vis pour le royaume ». Eh bien, je crois que le témoignage de ceux qui font ça, c'est que le royaume leur est donné toujours plus, toujours davantage. Ils vivent toujours de nouvelles expériences enrichissantes. En fait, ils s'enrichissent constamment pendant leur vie. Alors que celui qui vit pour les richesses de ce monde, en fait, il y a de grandes chances que ses besoins grandissent toujours davantage. que le challenge de choses à s'offrir augmente toujours davantage. C'est pour ça qu'il y a un choix vraiment à faire, un choix radical. Le dernier que je voulais partager sur l'argent, en fait, mais c'est vraiment le cœur, c'est que Jésus présente le don comme le thermomètre. Le thermomètre de ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Et puis moi, j'y pense particulièrement à Noël parce que vous savez, la générosité beaucoup au long sur les lèvres. Je crois qu'on a tous sur les lèvres d'ailleurs. On a tous la générosité sur les lèvres parce que ça ne se fait pas de dire qu'on ne pense qu'à soi. Nous sommes des gens polis. On a vécu dans une société qui nous a appris à dire je ne pense pas qu'à moi. C'est appris, c'est un discours réflexe. C'est un discours réflexe. Je ne pense pas qu'à moi. Je pense aux autres. Dans les discours réflexes qu'on a et je trouve qu'on entend particulièrement à Noël, c'est qu'on voudrait la paix sur la terre et qu'on trouve que la misère, ce n'est pas bien. On l'entend beaucoup. Je vous donne un exemple qui est... Évidemment, je ne voudrais pas être dans l'arrogance, dans le moi, je fais bien, les autres ne font pas bien, etc. Je pense que... Je me comprends dans la critique. Mais sur Facebook, cette petite photo d'un enfant décharné et puis tu mets combien de j'aime pour ce pauvre enfant qui n'aura pas à manger à Noël pendant que tu boufferas ta bûche ou vire le... Pendant que tu mangeras ta bûche. Juste, combien de j'aime pour ce pauvre petit enfant ? Et tu vas voir que la photo, elle fait le tour de Facebook et elle a plein de j'aime. Elle a plein de petits pouces levés. Mais en fait, ça t'engage à quoi ? Ça nous engage à quoi ? Et puis, toutes les chansons, les chansons sur la paix sur la terre, les chansons sur le fait que tout le monde ait à manger. En fait, c'est bien beau, mais ça nous engage à quoi ? Et en fait, ce que Jésus vient, à mon avis, interpeller chez nous, c'est... Tu suis... Tu me suis, tu suis mes enseignements, tu viens avec moi, tu te balades en Galilée, tu m'écoutes, mais combien t'investis pour le royaume ? Combien t'investis, réellement ? Parce qu'il ne s'agit pas d'être les perroquets du discours généreux. On n'est pas dédouané, en fait ? Est-ce que notre bonne conscience se satisfait de mettre un pouce sur Facebook, de chanter les chansons humanistes, voire même de mettre... Vous voyez, je ne sais pas, excusez-moi, je prends une métaphore politique, je ne voudrais pas que vous croyez qu'il y a des choses derrière, mais de mettre le bulletin à gauche aux élections. J'ai mis le bulletin à gauche, je suis un mec super généreux. Non, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est une question pour l'Église, c'est une question pour nous tous. En fait, on prêche la parole, on veut vivre ça, mais notre implication, il y a des gens qui sont super impliqués que moi j'admire dans cette Église. Vous voyez, c'est un témoignage très très profond quand des gens donnent beaucoup de leurs personnes. Quand des jeunes donnent beaucoup de leurs personnes, c'est eux qui sont crédibles, c'est eux qui parlent, c'est eux qui témoignent. Et en fait, ce sont des personnes qui diffusent quelque chose et c'est eux qui font que le royaume avance. Le royaume avance parce qu'il y a des exemples de transformation intérieure. à Dreux, l'Église qu'on a prise en charge depuis quelques mois, on se retrouve avec des familles de cette Église qui font des trajets incroyables. Des gens qui font trois heures de voiture chaque dimanche pour être au culte là-bas. Je pense à un couple de notre Église qui fait trois heures de voiture pour être au couple là-bas. C'est incroyable, non ? Je pense à un autre couple de notre Église qui y va trois fois par semaine. Du coup, ils font six heures. Voilà. Et en fait, vous voyez là-bas, c'est ça qui a marqué les gens. C'est « Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est ça s'engager. » Eh ouais ! Eh ouais ! S'engager, ce n'était pas simplement superficiellement et avec les lèvres. S'engager, pour eux, ça a voulu dire ça. S'engager contre la misère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des bandes sonores du discours de l'abbé Pierre l'hiver 54 ou des choses comme ça. On peut taper sur YouTube ce genre de truc. Mais l'abbé Pierre, il a touché les cœurs parce qu'en fait, il était auprès des gens. Parce qu'il s'était investi toute sa personne. Il avait mis son cœur dans l'affaire. Et c'est pour ça qu'il est convaincant. Et c'est pour ça que le royaume avance. Donc le royaume avance. Le royaume ne peut pas avancer simplement avec des discours, avec des lèvres. Le royaume, il avance parce qu'on investit pour le royaume. Parce que c'est là où est notre trésor que sera notre cœur. Et du coup, surtout ce qui est la question du temps, la question de l'argent, eh bien en fait, c'est la question de nos convictions qui est interrogée. si au-delà de ce qui nous est nécessaire pour vivre, en fait, nos loisirs, nos hobbies, je ne sais pas moi, par exemple, tu aimes la pêche, le péché entre autres, mais la pêche, et tu t'achètes toujours le nouveau matériel, etc., tu dépenses beaucoup d'argent. Aucun problème. Mais la question c'est, mais combien on met aussi pour le royaume ? En fait, c'est la question de nos hobbies. Parce qu'en fait, vu que c'est très très difficile de savoir qui est riche, qui est pauvre, mais il y a toujours plus riche que moi, du coup, c'est peut-être à lui de faire d'abord. Peut-être qu'une manière simple de se poser la question, c'est, mais en fait, quelles sont les choses que je fais qui sont vraiment pour mon confort ? Et par rapport aux choses qui sont pour mon confort, mon confort à moi, ou le confort de ma famille, parmi ça, quelle est la part que je veux mettre pour ce qui est de l'ordre de ce qui est le plus précieux pour moi ? Le royaume, Jésus, mes convictions. Et du coup, et du coup, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui nous est dit. si on a la conviction et si on a le cœur déchiré quand on voit un pauvre dans la rue, quand on voit une famille SDF avec les enfants qui sont sur le trottoir, je pense que ça nous déchire le cœur. Le grand malheur est que ça ne nous déchire le cœur que cinq minutes ou une heure. Et ce qui serait un grand malheur, c'est que ça ne nous déchire pas le cœur au point de mettre l'argent de notre confort, l'argent de nos hobbies au service de cette conviction et de cette émotion. Cette émotion, elle ne nous sert que si c'est un renseignement que Dieu nous donne pour savoir ce que nous devons faire de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est une émotion passagère que nous traitons finalement par la fuite ou même par des convictions de langue, alors en fait, ça n'a pas de ressort. Dernier point sur la question de combien on donne. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient appelés à donner la dîme, la dîme de tout, leurs produits agricoles. Alors il y avait des différentes, il y a plein de prescriptions, il y avait des offrandes dans tout un tas de situations et il y a des situations qui sont compliquées à comprendre. Est-ce que ça correspondait aussi à ce qui était donné comme on dirait les impôts d'aujourd'hui et avec une répartition, mais quel type de répartition ? En tout cas, dans l'Ancien Testament, on disait la dîme. Il est vrai que dans le Nouveau Testament, on ne dit pas la dîme. On ne dit pas la dîme. Dans le Nouveau Testament, Jésus au contraire, il dit, moi j'ai vu des riches qui donnaient beaucoup et j'ai vu une pauvre veuve qui arrivait, qui mettait une pièce, mais en fait qui avait mis tout. Et peut-être que la dîme pour les riches, peut-être que ce n'est pas beaucoup la dîme pour les riches en fait. Et peut-être que la dîme pour des gens qui sont en galère, peut-être que ça paraît énorme. Je crois que la dîme, ce n'est pas une loi. On n'est plus sous la loi, on est des chrétiens. On n'est pas sous la loi. C'est un indicateur. C'est quelque chose qui est donné. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est libérateur. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens de cette assemblée qui se sont engagés sur la dîme en se disant, en attente de renseignements de qu'est-ce que je peux faire exactement, je m'engage sur la dîme. C'est une circoncision de mon portefeuille, une circoncision de mon compte en banque. Et je dis, en début de mois, parce que la dîme, c'est en début de mois, pas à la fin. Ce n'est pas à la fin de l'année sur la récolte de l'année d'avant. C'est dès qu'on récolte chez les Juifs. Dès qu'on récolte, on donne les premiers 10%. Ce n'est pas à la fin de l'année, c'est bon, il me reste un peu de blé pourri. Voilà, non. C'est un indicateur qui permet de se dire, dans la prière, j'attends des instructions et voilà, je veux circoncire mon compte en banque. Dire, j'appartiens au Seigneur avec mon argent. Et du coup, c'est qu'il est le démon de ma mort. C'est qu'il est ce démon. C'est dire, je ne veux pas de ta présence dans ma vie, je ne veux pas de ta puissance. Il faut la foi, il faut Jésus pour être épargné par ce démon. Parce qu'on peut très bien être très généreux et en fait, se justifier par nos propres œuvres, par nos propres dons. On peut très bien être tellement content d'être généreux en argent. Je crois que chacun doit se poser la question pour ses priorités et peut-être même que c'est des sujets vraiment de prière, de prière entre frères et sœurs. C'est des sujets sur lesquels il faut lire la Bible mais c'est un sujet qui est juste vital par rapport à la crédibilité de notre conversion. C'est la crédibilité de notre conversion. C'est la crédibilité de notre conviction d'être né de nouveau. Oui, combien je m'engage en temps, en argent, en énergie. C'est-à-dire ce qui est important pour moi. Combien je le fais partager. Évidemment, il y a la question de l'Église. Si je crois que l'Église est cet endroit où on annonce le rédempteur du monde, Jésus-Christ, ce qui est le plus important au monde et à savoir pour les gens. Combien je m'engage dans mon Église. et puis il y a toutes ces oeuvres, tous ces gens qui se battent sur des causes, des causes et des causes. Et tu ne pourras pas donner sur toutes les causes. Mais quand il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est de vraiment s'engager avec ce qu'on a. Sinon, on attendra toujours que ce soit des gens plus riches. Vous savez, les crises sociales en France, c'est quand même aussi un peu ça. malheureusement, c'est qu'on voit que c'est dur pour le peuple français. On le voit en ce moment que c'est dur. Moi, je le vois, Drew. Je vois que c'est dur. Mais en fait, dans ces situations-là, on attend toujours que les très riches fassent quelque chose. Et tout le monde trouve quelqu'un de plus riche en se disant il peut faire quelque chose. C'est les patrons du CAC 40 qui devraient sortir la France de cette impasse. c'est quand même scandaleux. C'est les joueurs de foot. Pourquoi ils ne filent pas plus d'argent ? Eux, ils n'en ont pas beaucoup besoin. C'est quand même scandaleux de gagner autant pour taper dans un ballon. Mais non. En fait, Jésus ne nous invite pas à regarder aux plus riches que nous. Il nous invite, nous, à regarder combien il t'a béni, combien il t'a donné et combien il a sécurisé ta vie, combien même dans les périodes d'indigence, il est là, il te soutient, il t'encourage, combien dans les périodes où ta famille est dans la disette et où tu ne sais plus exactement où tu vas aller. Mais tu n'es pas à la rue. Tu n'es pas à la rue. Il est présent. Et à partir de là, à partir de la considération de sa générosité, de sa bonté, se dire mais oui, je dois vivre pour lui. Je dois vivre pour lui et vivre ma vie en conséquence. C'est la question des conséquences. Le Seigneur nous interpelle tous sur la question des conséquences. Que le Seigneur nous bouge, que le Seigneur nous permette d'être déplacé par sa parole et de pouvoir vivre cette vie simple pour le royaume là où il y a des bénédictions en abondance et pas des dépenses à faire en abondance. Des bénédictions qui vont de plénitude en plénitude. Le Seigneur est généreux. Offrons-lui notre cœur. Amen.